Bonjour à tous, on est au mois d'octobre et on se retrouve pour une traditionnelle visite de notre potager ici dans les Vosges. Alors nous sommes au mois d'octobre, il y a fait un temps plutôt chaud jusqu'à maintenant, donc on va voir des végétaux qui sont encore en bon état. Par contre, on nous annonce un petit 3 degrés dans la semaine, ça veut dire que nous avons intérêt à anticiper pour le basilic. C'est fait, il est rentré, certaines plantes méditerranéennes, je vais commencer à les rentrer dans la véranda. Et puis pour le reste, il y a la serre, cette serre qu'on est en train de nettoyer en totalité, on va retirer tout ce qui est sec, abîmé ou mort. Il nous reste encore de la bourrache, cette bourrache avec laquelle on va faire une bonne crème de bourrache. Ensuite, on va gratter le sol, on va retourner, on va rajouter un peu d'engrais, parce que l'inconvénient de la serre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rotation des cultures, donc je vais rajouter de l'engrais naturel, s'il vous plaît. Et ensuite, on va replanter, on va replanter du chou, on va replanter des radis, des radis noirs et un peu de salade. Au mois d'octobre, on parle de potager un peu en transition, parce que le temps normalement devrait changer, on va arriver à des coups de froid. Alors on le voit sur, par exemple, ce groseiller à macro, où les feuilles sont abîmées, bien entendu, mais c'est normal, c'est la fin de saison, et donc elles vont perdre progressivement leur chlorophylle, elles vont roussir, noircir, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit, on va les laisser, ça va tomber et elles repousseront au printemps. C'est la fin de saison aussi pour les courgettes, puisqu'on voit bien que les feuilles sont bien abîmées, elles ont eu de l'oïdium avec le temps que nous avons eu, l'alternance de fraîcheur, de beau, de pluie quelquefois, donc c'est vrai que ça favorise l'arrivée de l'oïdium, et là on va récolter les dernières courgettes, et puis ensuite on va arracher le pied, puisque c'est une annuelle, il faudra replanter ou semer au printemps prochain. Et puis ici on a les bêtes qui sont très jolies, la bête est une plante bisannuelle, donc là on va pouvoir récolter les cardes, les cardes qu'on mange, je vous rappelle, mais on mange aussi la feuille qui est très riche en vitamines, et donc ça c'est une plante excellente, puis qui se développe plutôt bien, alors on a déjà échangé sur internet avec d'autres jardiniers qui disent chez moi elle ne pousse pas, c'est vrai que ça peut dépendre du sol, la bête aime bien les terrains plutôt frais, plutôt un petit peu lourds, donc c'est vrai qu'en terrain sableux elle peut avoir quelques problèmes, ça peut arriver. Et on a commencé aux endroits où c'était dégagé, on a enlevé les cultures, ici on a repiqué des poireaux qui ont été habillés, donc recoupés, alors il n'y a pas longtemps qu'on les a plantés, donc ils commencent à se redresser, et avec la pluie, l'arrosage, et bien ça va se développer correctement, donc là j'espère qu'on pourra faire nos récoltes à partir du printemps prochain. Bon pour les tomates, je ne sais pas chez vous, mais chez nous c'est clap de fin, bon là évidemment il y a eu l'oïdium, il y a eu le mildiou, enfin il y a tout eu, on a récolté tout ce qu'on a pu, il en reste encore quelques-unes à récolter, ça dépend des variétés, mais là nous allons tout arracher, ça ça va aller non pas au compost mais au pourrissoir, c'est là-bas dans le fond, je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas très intéressant, toutes les plantes vraiment malades, on les stocke là-bas au fond, et puis on attend, ça pourrit tout seul, et on verra ce qu'on en fera dans deux ou trois ans. Par contre, tout va bien pour les choux de Bruxelles, vous voyez que celui-ci est très joli, nous en avons quatre dans le jardin, et on voit déjà au démarrage des feuilles, ces petits bourgeons qui donneront les choux de Bruxelles qu'on va consommer cet hiver, quand on descend un peu d'ailleurs, ils sont un peu plus gros, donc on va les récolter au fur et à mesure, et alors eux, eh bien ils ne craignent pas le gel, donc on va pouvoir en profiter cet hiver. On a quelques lavandes ici, parce que c'est millifère, parce que ça sent bon, parce que c'est décoratif, et ces lavandes, eh bien je les ai taillées, alors pas toutes, mais j'ai commencé, donc c'est-à-dire j'ai enlevé les fleurs fanées, on essaye de descendre, allez on enlève aussi les parties, le dernier centimètre, ou les deux derniers centimètres de feuilles, si on peut, c'est bien, parce que ça permet, cette taille, de réduire la lavande, d'éviter qu'elle ne monte, et qu'elle fasse du bois, un petit peu trop de bois, et donc après c'est moins, c'est plus moche on va dire, c'est moins beau, ou c'est plus moche, et puis ici, eh bien les soucis, sont en train, eux aussi de disparaître, c'est une plante annuelle, alors on a déjà récolté, les graines qui nous intéressaient, parce que, c'est toujours bien d'avoir, une réserve, de graines, qu'on va ressemer, ici ou là, mais là pour cela, il suffit que je fasse ça, voilà, je laisse tomber, les graines au pied, elles le feront toutes seules autrement, et ça va permettre l'an prochain, de retrouver des soucis, un peu partout, de les gérer, parce qu'il suffit de sarcler un petit coup, quand on n'en a pas envie, et sinon ils vont pousser ici ou là, dans le potager, on arrive à la partie, excusez-moi, je vous tourne le dos, voilà, on arrive à la partie, où nous avons planté, quelques fruitiers, mais alors, des fruitiers nains, et ici, c'est un amandier, qui nous vient des pépinières travers, d'ailleurs, particularité, on l'a reçu avec une amande, elle est toujours là, cette amande, et j'espère qu'on va la récolter, dans quelques temps, alors la particularité, c'est qu'on a planté ça, au mois de juin, et au mois de septembre, et surtout, surtout, pour l'instant, on n'a pas loupé d'arrosage, on a les récupérateurs d'eau, qui nous permettent d'avoir de l'eau, on a bien arrosé, et là, on continue d'arroser au mois d'octobre, parce que c'est capital, la première année, le démarrage des racines, et lorsqu'il s'agit de fruitiers, eh bien, on a besoin de ces racines, et donc, il faut arroser régulièrement, c'est paillé également, et j'arroserai encore, tant qu'il ne pleut pas, et au printemps prochain, je vais reprendre les arrosages, évidemment, chaque fois qu'il ne pleut pas, mais c'est capital pour la première année. Évidemment, avec ce temps d'octobre qui est beau, assez longtemps, les rosiers se portent plutôt bien, la remontée de floraison est très intéressante. Alors, je vous parlais de mes fruitiers juste avant, à côté de ce rosier, on a un cerisier nain, qui nous vient aussi des pépinières travers, à Orléans, et donc, ce cerisier nain va nous donner, alors, ça ne donne pas des cerises naines, pardon, ça donne des cerises tout à fait normales, mais c'est le développement de ce cerisier qui reste petit. Ici, le chou, qu'elle, qui va continuer de se développer, regardez comme c'est joli, comme c'est tout frisé, bon, il y a des petites bestioles à l'intérieur, mais rassurez-vous, quand on veut en manger, en particulier pour des chips, on nettoie bien, et donc ce chou, comme il est bisannuel, eh bien, il va passer l'hiver, tranquillement ici. J'ai un tulbalgia, tulbalgia, vous savez, c'est un genre d'ail d'ornement, c'est très parfumé, qui refleurit, alors il a déjà fleuri au printemps, et là, il est en train de refleurir, c'est plutôt sympa, et puis on a le céleri branche, qui est en train de démarrer, vous voyez, de continuer de se développer, il est bien sympa, ça devrait nous donner quelque chose d'assez volumineux. Allez, tomates, ananas, elles aussi, enfin en tout cas pour ce pied-là, c'est la fin, on attend un peu, on va récolter les tomates, alors même si elles sont vertes, on peut les récolter, on fait des beignets de tomates vertes, des confitures de tomates vertes, et puis je peux aussi les laisser mûrir dans la cuisine, en mettant une pomme avec le saladier de ces tomates récoltées, la pomme peut dégager un peu d'éthylène et forcer le mûrissement des tomates. Vous voyez qu'ici, il y a déjà des feuilles, au pied de ce prunier, des feuilles jaunes et puis des feuilles déjà brunes, alors il a commencé à perdre ses feuilles avec la chaleur de l'été, évidemment, il essaie de développer ses racines le plus loin possible parce qu'il a quand même une quinzaine d'années, il n'empêche, ça coince un petit peu et quand il fait très chaud comme ça, les arbres, en l'occurrence ce prunier, perd ses feuilles un peu en avance. Je suis toujours content de voir repousser cet arbre au faisan, je vous dis repousser parce qu'en fonction des années et en fonction de la chaleur, des fois il a du mal, des fois il repart, et les cesteria formosa, l'arbre au faisan, voilà, il fait des fleurs qui sont extrêmement jolies, celui-là a le feuillage un petit peu jaune et il va faire des fruits qui sont comestibles mais bon, pour les manger, il faut venir avant les oiseaux et ça, ce n'est pas forcément évident. Juste à côté, un autre amandier des pépinières travers, un amandier nain, lui aussi, qui commence à perdre ses feuilles et c'est celui-là dont je vous parlais, entre autres, comme tous les autres, qu'il faut suivre en termes d'arrosage. Là, il y aura un petit peu de taille parce qu'il y a des branches qui ont séché, c'est lié toujours à un petit coup de sec à la sécheresse et de temps en temps, ce n'est pas une grosse taille, de temps en temps, il faut nettoyer simplement, ça se fait plutôt au printemps mais là, réflexe, quand je vois ça, je vire. Et puis, on va regarder aussi l'arbre à goji avec les goji qui sont ici après, le lissier et là, vous voyez que, alors, il a de l'oïdium sur les feuilles, on voit que les feuilles ont des taches un peu blanches, quand je frotte, ça s'en va, ça c'est un champignon microscopique qui est lié à l'humidité, à la chaleur, etc. Mais là, on va pouvoir procéder à la récolte parce que ces goji sont plutôt jolis, donc on va les récolter, les faire sécher et puis les prendre en petit déjeuner en général mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Oui, l'oïdium est bien présent ici et donc bon, là, ce n'est pas très grave parce qu'on est en fin de saison, les feuilles vont de toute façon tomber avec l'hiver et là par contre, après la récolte, il faut que je taille un peu sévèrement pour que ça évite d'aller chez le voisin. Bon, ici l'artichaut, je dis l'artichaut parce qu'on n'en a pas 50 ici, on a eu des problèmes, ils ont gelé, alors ils n'ont pas gelé en hiver, ils ont gelé au printemps, c'était il y a deux ans environ, donc on ne perd pas patience, on s'énerve encore un petit peu pour en replanter, il n'y a pas de raison, une année, on en a eu de magnifiques, on a fait de très belles récoltes, donc celui-là, il a l'air d'être bien parti, par contre, je sais qu'il n'y a plus d'hiver, mais quand même, je vais le protéger cet hiver, nous sommes ici dans les Vosges à 350 mètres d'altitude et il est prudent d'être prudent, donc je vais bien le pailler, je vais mettre des feuilles mortes parce que je n'ai pas de paille ici, mais j'ai des feuilles mortes, donc là je vais bien le protéger en espérant qu'il tienne cet hiver, ça devrait aller, encore une fois, c'est le printemps qui peut être gênant. Un autre arbre, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur TikTok ou Instagram, je suis allé rendre visite à Arnaud Delbarre, les pépinières et roseraies Georges Delbarre à Malicorne dans le Massif Central et donc on a assisté à l'arrachage des premiers fruitiers en racines nues, donc voici un poirier super commis, ça vous allez me dire, il est taillé très sévèrement, et bien c'est sur les conseils d'Arnaud Delbarre en disant il faut le tailler sévèrement parce que les racines, vous voyez le point de greffe ici, on voit la greffe, donc les racines qui sont dessous ont été diminuées forcément avec l'arrachage, et donc le but du jeu c'est de réduire la ramure au maximum de façon à ce que la plante reprenne, et là aussi, il faut un arrosage régulier, bon, la meilleure plantation, la meilleure période pour planter les fruitiers, ça reste l'automne, c'est pas forcément à la Sainte-Catherine où tout bois prend racine, mais c'est toute la période automnale où là les arbres sont en repos et ils vont recevoir, on l'espère du moins, les pluies d'automne. Voilà pour ce petit tour du mois d'octobre, alors il nous reste encore des récoltes, vous avez devant vous des poivrons qui ressemblent à des piments, mais ce sont bien des poivrons, nous avons encore des concombres, j'ai les vivaces à tailler comme la monarde qui se trouve derrière notre chère caméra, et puis on a planté déjà des poireaux encore ici et les salades et donc voilà, c'est vraiment la transition, on va s'y mettre et puis quand on va se retrouver au mois de novembre, peut-être y aura-t-il de la neige, bon, j'y crois pas trop avec le temps qu'il faut aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501